hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va alors bienvenue dans ce nouveau vlog où on va cuisiner ensemble aujourd'hui une fois de plus un mai traditionnel camerounais cette fois ci aussi dans les christians alors je suis venu passer quelques jours chez ma soeur et hier on est en train de discuter simplement des nautiques qu'on aime et tout et elle a fait une allusion genre elle m'a fait comprendre que ça fait un moment il a pas mangé le coq et qu'elle aimerait que elle aimerait en manger demain pour le repas du coup du coup j'ai décidé de lui faire plaisir donc c'est vrai que bon après c'est pas moi qui paye c'est vrai qu'il paye mais j'ai décidé qu'aujourd'hui c'est moi qui fait à manger et aujourd'hui je vais lui faire manger le coq à ma façon dont les gars venez avec moi on va les faire les courses déjà pour commencer excusez moi on va les faire les courses déjà pour commencer et on va venir faire manger de fond en condos cette journée en fait c'est un vlog de ma journée où je vais faire manger pour ces jeunes et christian j'ai vraiment trop hâte c'est vrai qu'il n'y a pas fait beaucoup manger pour des gens après on ferai un plat spécial pour moi genre je me fais plaisir à moi et on va faire ensemble le couscous sauce combo pour l'instant c'est le coq c'est un des christians donc les gars let's go j'avais déjà porté mes bas avec mes bas à bouche mes dames natchez en a décidé autrement sur le chemin il n'a pas cessé de pleuvoir à un moment donné j'espérais qu'il ne soit pas en train de pleuvoir à bafoussam pour que je puisse faire mon marché tranquillement mais c'était pas le cas du coup j'étais obligé de mettre des bottes pour y aller elle avait commencé par acheter mon coq avait de la boue partout c'était affreux heureusement j'avais mis des bottes franchement si j'avais porté les bas à bouche comme c'était prévu à maman j'aurais vu ma vie la peau machine donc j'ai cherché les femmes qui avaient le coq le plus frais et je me suis dirigé vers elle si vous ne le saviez pas lorsqu'on veut faire le coq parce qu'on achète les feux de coq on les redécoupe encore plus finement parce que c'est le héros on les redécoupe plus heureusement pour moi l'endroit où on vend les ingrédients du coq et du héros c'est un endroit couvert c'est à dire que c'est pas le ciel n'est pas ouvert c'est à ciel couvert du coup il pleuvait pas à l'intérieur mais avec quand même de la boue au sol enfin j'étais chanceuse quoi l'après avait acheté mon coq je l'ai acheté mes arachides et j'ai pas pu filmer le reste de mes achats parce il fallait que je bagarre entre la pluie le froid et la boue du coup je peux pas sortir le téléphone de filmer vu qu'il pleuvait beaucoup et que je n'ai pas pu vous montrer mes achats là on va déballer le sac ensemble j'ai acheté beaucoup de manioc enfin quand je dis beaucoup moi d'abord je vais demander la moitié de tout ça là donc c'est pas assez ça risque de ne pas être assez au final mais bon on va d'abord faire avec ça pour un début ça pourrait suffire c'est beaucoup quand même parce que j'ai l'impression que la dame qui m'a vendu ça a été un peu chier vu qu'il pleuvait beaucoup et qu'elle était la seule au marché au bout du compte je me rends compte que c'est pas si petit que ça là ce sont des carottes ça c'est pas pour le coq c'est pas pour le coq je vous précise déjà ça comme ça maintenant là il ya le coq là il ya les arachides au fond et encore le coq et encore le coq et puis la peau enfin bref on va aller progressivement là on a le coq j'ai pris beaucoup de paquets de coq parce que j'ai pas acheté chez la même femme il y avait deux femmes qui avaient le coq frais mais en toute petite quantité du coup j'ai pris chez les deux femmes pour compenser ensuite j'ai pris les arachides en très grande quantité parce que le coq demande beaucoup d'arachides j'en ai pris en grande quantité j'ai également pris le canda j'ai pris le canda également en quantité assez suffisante quand même je trouve et pour finir j'ai pris un peu de viande de bœuf je n'ai pas pris des crevettes parce que je suis allergique j'ai commencé par nettoyer le bœuf j'ai pas pris en grande quantité comme vous voyez parce que ça n'est pas trop la viande de bœuf la viande rouge en fait j'ai nettoyé donc la viande et après je suis passé au canda le canda c'est la peau de bœuf séché donc voilà j'ai nettoyé le canda avec la viande et tout il restait plus que enfin à mettre dans la mammite quoi pour nettoyer le canda serez vous de bien enlever la saleté qui a souvent à l'intérieur à l'intérieur de la peau là vous n'avez toutes même pas pensé que j'allais faire cela sur du gaz vous connaissez ma soeur et elle raffole du naturel et en plus la nourriture sur le feu de bois n'a vraiment pas le même goût c'est vraiment beaucoup plus bon que sur du gaz donc j'ai d'abord commencé par enduire la mammite gel rouge pour que le nettoyage soit plus facile et ensuite j'ai fait créer les arachides il n'aurait pas trop juste légèrement parce que les arachides du coq on n'aurait pas trop donc voilà après avoir des arachides j'ai mis à refroidir c'est ça que vous voyez là et je traie quelques petites graines qui étaient un peu touchés et les endroits avait encore la peau parce j'avais pas eu le temps de le faire avant ensuite on va donc passer au coq je mets d'abord beaucoup d'huile rouge dans la mammite comme vous voyez parce que mon coq je le fais d'abord frère dans de l'huile pour l'attendrir un tout petit peu avant de faire cuire chaque dit comme ça ça se comprend pas trop parce on va se dire que comment ça fait frais va attendre et le coq mais vous allez voir je vais vous montrer lorsque les feuilles de coq sont très coréas et en les faisant frire dans de l'huile ça l'air en plus tendre de ne régaler déjà la texture de la feuille avant lorsque je vais de mettre dans l'huile vous voyez que les feuilles sont très fraîches et ensuite de regarder la texture la texture autant pour moi après les avoir fait frais à peu près dix minutes elles sont devenues beaucoup plus tendre et ça se voit même à l'oeil nu et au toucher ça se ressent donc après les avoir attendré comme je l'ai dit je vais venir renverser ma viande et ma peau que que j'ai nettoyé par dessus je renverse et je tourne je mets de l'eau et du sel et je laisse cuit pendant pendant un bon bout de temps pendant que le coq est au feu en train de cuire j'ai nettoyé le manioc je l'ai bien nettoyé épluché enlever les tiges et tout et je l'ai lavé donc voilà le manioc que j'ai lavé il est très blanc je pense que j'ai fait un bon choix de manioc il est très blanc j'ai enlevé toutes les tiges et les racines et autres et je vais le poser au feu sur un autre foyer comme vous avez vu il ya deux foyers donc je vais le mettre sur l'autre foyer pendant que le coq cuit toujours pendant que le coq est en train de cuire j'ai fait écraser les arachides et c'est ça que vous voyez là maintenant que le coq est bien cuit c'est à dire que les feux sont bien tendres je vais venir renverser les arachides par dessus désolé pour la fumée c'est que pour la vapeur de la mamite c'est que ça chauffe beaucoup et du coup c'est pas évident de filmer avec toute cette vapeur bref là le coq était prêt le manioc était cuit de l'autre côté du coup j'ai servi donc voilà le plat servi voilà la texture de la sauce pas très lourde pas très viscuse non plus oh mon dieu c'était délicieux vous n'imaginez même pas le goût donc j'ai fini avec la sauce et le manioc j'ai servi à table et on a mangé bien évidemment je n'ai pas pu filmer la partie où on mange parce que je trouve que c'est passé j'étais pas assez respectueux et tout voilà donc ça c'est mon plat j'ai servi également sous un écrition et puis on a mangé regardez comment le manioc il était blanc donc voilà les gars c'était tout pour ce mini vlog j'espère que vous avez aimé dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner bisous